TIRCIS et AMARANTE Fable XIII du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Pour Mlle de Cilry J'avais Aesop quitté pour être tout à Bocas, mais une divinité veut revoir sur le Parnasse des Fables de ma façon. Or, d'aller lui dire « non », sans quelque valable excuse, ce n'est pas comme on en use avec les divinités, surtout quand ce sont celles que la qualité de Belle fait reine des volontés. Car, afin que l'on le sache, c'est Cilry qui s'attache à vouloir que de nouveau, Sire-Loup, Sire-Corbeau, chez moi, se parle en rime. Qui dit s'il rit, dit tout. Peu de gens leur estiment lui refusent le haut bout. Comment le pourrait-on faire ? Pour venir à notre affaire, mes comptes, à son avis, sont obscurs. Les beaux-esprits n'entendent pas toute chose. Faisons donc quelques récits qu'elles déchiffrent sans glose. Amenons des bergers, et puis nous rimerons ce que disent entre eux les loups et les moutons. Tirsis disait un jour à la jeune Amarante « Ah ! si vous connaissiez comme moi certains mâles qui nous plaisent et qui nous enchantent, il n'est bien sous le ciel qui vous parut égal. Souffrez quand vous le communique. Croyez-moi, n'ayez point de peur. Vaudrais-je vous tromper, vous, pour qui je me pique des plus doux sentiments que puisse avoir un cœur ? » Amarante aussitôt réplique. Comment l'appelez-vous, ce mâle ? Quel est son nom ? L'amour. Ce mot est beau. Dites-moi quelques marques à quoi je le pourrais connaître. Que sent-on ? Des peines près de qui le plaisir des monarques est ennuyeux et fade. On s'oublie, on se plaît, toute seule en une forêt. Ce myrton près d'un rivage, ce n'est pas soi qu'on voit. On ne voit qu'une image qui sans cesse revient et qui suit en tout lieu. Pour tout le reste, on est sans yeux. Il est un berger du village dont la bord, dont la voix, dont le nom fait rougir. On soupire à son souvenir. On ne sait pas pourquoi, cependant, on soupire. On a peur de le voir, encore qu'on le désire. Amarante dit à l'instant, « Oh ! C'est là ce mâle que vous me prêchez tant. Il ne m'est pas nouveau. Je pense le connaître. » Tirsis à son but croyait être, quand la belle ajouta, « Voilà tout justement ce que je sens pour Clidaman. » L'autre pense à mourir de dépit et de honte. Il est fort ce genre comme lui qui prétend n'agir que pour leur propre compte et qui font le marché d'autrui. Fin de Tirsis et Amarante Fable 13 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. 14.1 50 ans 15 ans Et enregistrement 18 months 150 ans 15 ans 28 ans